Musique Salut les toqués, chapitre toqués avant ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous avez la regarder. Voilà on va se retrouver aujourd'hui pour la suite des comédiées américaines, alors on va commencer sans plus tarder avec Tonnerre sous les tropiques, voilà comédie détonante, parodiant les films de guerre un petit peu, avec Jack Black, Ben Stiller et surtout mais totalement méconnaissable Robert Downey Jr, voilà vraiment un film très très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on a le SOS Phantom version girl avec si je dis pas de bêtises Chris Hemsworth, voilà pour leur commanditeur de mission on va dire, je sais pas comment on peut le dire. Bon Führer, voilà comédie vraiment bien barrée, je crois américaine si je dis pas de bêtises, allemande pardon, voilà film de Danny Levy donc c'est dans la tête d'Adolf Hitler on va dire mais c'est n'importe quoi, enfin voilà quand on sait vraiment ça c'est entre Chaplin et Benigny, il y a un côté dictateur, il y a un côté humour de la vie est belle, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà c'est avec l'acteur notamment de la vie des autres, film allemand qui est vraiment excellentissime, il faut un gars qui écoute des conversations pour piéger une histoire d'espionnage ou je sais plus quoi mais il va se prendre d'amour ou d'affection pour les personnes qui l'écoutent et du coup il va devoir mettre en péril sa mission si je puis dire, donc vraiment vraiment sympa. Ensuite les bolos in between airs, voilà comédie que j'aime énormément, j'ai la série d'ailleurs c'est vraiment très fun et le 2 est plutôt cool dans un parc aquatique, voilà c'est... Hop, Elvis et Nixon, voilà avec quand même Michael Shannon et Kevin Spacey, deux monstres du cinéma pour moi, surtout Michael Shannon que j'aime vraiment énormément. Toujours pas vu, oui, toujours sous blister donc voilà 1,89€, je suis au cas chez Noz, je sais qu'il est très bon comme ça. Et Loser, on parlait d'American Pie, voilà on retrouve Jason Biggs ici et je crois également la nana d'une des nanas d'American Pie et de l'American Beauty aussi, Ménace Souvarie, voilà. Donc Loser, voilà petite comédie américaine aussi potache sans prise de tête, hop. Alors on enchaîne avec une comédie des frères Farrelly, si je dis pas de bêtises. Peut-être j'en dis une ? Non, Peter et Bobby Farrelly, voilà bon à tirer donc voilà avec Owen Wilson et Jason Sudecky, c'est pas mon préféré des Farrelly mais vraiment vraiment cool. Je sais qu'il existait un visuel avec le cube bombé, tout sympathique. Ensuite, un film dont j'ai rentré la suite justement à Blu-ray tout récemment là, American Graffiti, voilà donc génialissime. Produit donc par Francis Sord Coppola et réalisé par George Lucas, voilà donc vraiment très 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 cool. American Graffiti, cultissime, bien évidemment. Ensuite on a dans la même veine au niveau de la période, Portrait d'une famille modèle, Portrait Crachy d'une famille modèle, voilà ce film de Ron Howard, donc un de ses premiers je pense. Avec Kenny Reeves assez jeune, Rick Moranis, Steve Martin, voilà c'est vraiment une belle belle comédie bien sympathique avec un bon gros casting. Alors on va rester sur du très très lourd, Big Lebowski, Shade of the Frères Coen, Jeff Bridges, John Goodman, Steve Bluchemi, rien d'autre à dire et du bullying. Ensuite, les aiguilleurs, voilà, comédie avec John Cazac, Billy Bob Thornton, Cal Blanchet, un Jenna Jolie, toujours pas vu, je crois que c'est Chris qui m'en a déjà parlé. J-Bob Contre-Attaque, voilà les Silent Bob, avec Ben Affleck, Sean Elizabeth, Will Ferrell et notamment Chris Rock, voilà. Comédie de Kevin Smith. Les embrouilles de Will, pris notamment pour Dan Davito, mais aussi Defiapel qui est un acteur américain qui est plutôt pas mal, je crois que c'est, comment il s'appelle, Tenglet, Tare, Tenglet, Barjot. Oh il y a un nom chelou, dans les ailes de l'enfer, c'est le Maboul, Maboul, ça doit être lui. Ensuite, les Nerves, donc les tranches, ça doit être les tranches, les tranches le premier, voilà, Oby Venge of the Nerves, donc les tranches. Je pense que ça doit être le 2 peut-être ça, je sais pas. Ensuite on a, en galère, je vais en enlever un, les tranches 4, voilà, que je vais mettre ici. Les tranches 3, toujours pas vu ceux-là, je sais que c'est plutôt pas mal. L'American College, voilà, avec, c'est le mec qui joue dans les Blues Brothers je crois, John Landis, voilà, donc film de Ivan, enfin production Ivan Reitman et film de John Landis, pardon, j'ai dit une bêtise. Et lui c'est James Bellucci je crois, John Bellucci, voilà, bon je vais y arriver. Ensuite, Dodgeball, voilà, sympathique aussi, avec Ben Stiller et Vince Wong. Ben Stiller que j'aimais vraiment vraiment beaucoup et une période. Voilà, cultissime, un coffret que je porte haut dans mon cœur. Wayne Sword, 1 et 2, voilà, génialissime. La trilogie des Crocodile Dundee avec ici le 2, avec Paul Hogan, on va remettre les choses dans l'ordre avec Crocodile Dundee 1, voilà, et Crocodile Dundee 3. Je crois qu'il me manque Crocodile Dundee à Hollywood ou à Los Angeles, je sais plus. Ensuite, Gary le coach à 2 balles, vu tout récemment, bien, bien déliré, franchement, bon délire. Avec Shane William Scott, donc bien évidemment Steve Stifler. L'an 1, ben je suis passé à côté, pourtant voilà, Michael Serra j'adore et Jack Black j'adore avec beaucoup d'autres guests. Sympathique mais sans plus. Ensuite, on va remettre ça ici, hop. Les Miners et Vive les Vacances, voilà, deux films que j'aime vraiment beaucoup. Les Miners, je vous en ai parlé vaguement dans l'autre vidéo. Et Vive les Vacances, voilà, avec Ed Helms que j'adore vraiment, mais qui est vraiment très très cool. Avec un caméo, on ne voit pas beaucoup de Chris Hemsworth qui a mouru de rire. La Revanche des Loosers, voilà, petite comédie du trio Rob Schneider, John Hader et David Spade. David Spade, voilà. Long week-end, Chris Klein et Brandon Fair. Donc Chris Klein qui est host striker dans la saga American Pie et Brandon Fair, qui était je crois notamment, je dis peut-être une bêtise, mais l'acteur principal de Roswell. Je dois peut-être dire une bêtise. Quoique. Donc voilà, comédie américaine qui a l'air aussi sympa. Orgie Movie, parodie de tous les films un peu peplum, un peu sortes d'américaine, enfin de Scary Movie mais version comique, quoi. Donc il y a une parodie de 300, voilà, bien évidemment, par exemple. Donc voilà, je l'ai vu il y a longtemps, j'avais bien aimé une mémoire. Chris, ça va te rappeler des souvenirs, ça. Ensuite, ensuite, Hot School, voilà, pareil, comédie américaine dans la VNB American Pie et qu'on sort. Ensuite, celui-ci est vraiment plutôt cool par contre avec Jack Black. Jack Black, Steve Martin et Owen Wilson, donc c'est drôle d'oiseau, donc vraiment, vraiment sympa. Vraiment cool. Ensuite, Cultissime, Dude's Always My Car, Emek, Allez-Ou-Ma-Caise. Aston Kutcher, Shaw, William Scott, voilà, classique, un des années 90. New York Taxi, l'équivalent américain de Taxi, voilà, avec Queen Latifah, Jimmy Fallon et Giselle Bündchen. Plutôt sympathique, plutôt punchy, mais voilà, pas oufittime non plus, quoi. Rush Hour, le premier, je crois que c'est le seul que j'ai de la trilogie, donc voilà, avec Jack Hichan et Chris Tucker. Fat Albert, voilà, la jaquette résume assez le film. Thérapie de couple, plutôt cool, avec un Jean Reno, Jeanne Favreau, Christian Bell, Jason Bateman, Vince Vaughn, Christine Davis. Wallonne sort de, voilà, une île des tentations, c'est, voilà, sont-ils pareils, on dit long sur le film. Ensuite, Clerks, voilà, donc, le film, je crois, qui a révélé Kevin Smith, hein, c'est pas de bêtises. Voilà, donc, on continue sur l'univers de Kevin Smith avec Dogma, voilà, avec Ben Affleck, Matt Damon, Salma Hayek, et Jason Lee, Alan Rickman, tiens, je m'en rappelle plus de lui, et Chris Rock, donc voilà, Dogma. Ensuite, pour rester dans la veine d'American Pie, le Miss Mars, voilà, le genre de comédie américaine potage sans prise de tête. Le Last Vegas est excellentissime. Euh, je crois que c'est les trois amis, euh, qui vont fêter le mariage de Michael Douglas, si j'ai pas de bêtises, donc à Vegas. Donc, on a quand même Kevin Kline, De Niro, Morgan Freeman et Michael Douglas, pardonnez-moi du peu. Un duo de films que j'ai toujours pas vu, et, euh, qui me tarde quand même de voir, hein, c'est le Comment tuer son boss 1 et 2. Euh, notamment dans le 2, parce qu'il y a quand même Christophe Valls, je vois qu'il y a Jimmy Fox aussi, mais surtout pour Jennifer Aniston, hein, voilà, on va pas se le cacher. Je crois qu'il y a Colin Farrell, je vois avec Kevin Spacey, ouais, un bon gros casting, hein, il y a l'air d'avoir aussi Jason Batman ou Jason Sudecky, je confonds, peut-être les deux même. Donc voilà, Comment tuer son boss 1 et 2, hop, et pour terminer, le Road Trip, voilà, pareil, comédie potage américaine, assez culte. Ensuite, on a le Zack Emery tournant porno avec Seth Rogen et Elisabeth Banks, excellent. Hop. Le Scott Pilgrim, très très fun avec Michael Serra, ça a adapté, si je dis pas de bêtises, d'un, d'un comics. Voilà, c'est le mec qui a réalisé Shaun of the Dead à Hot Faced quand même, hein, donc, la trilogie cornétaux. Je sais pas où se trouve le 21, mais là, on a le 22 de Job Street, excellentissime, Channing Tatum, Jonah Hill, mourir de rire. Cyrus, toujours pas vu avec John C. Reilly, Jonah Hill, notamment pour ça que je l'ai pris pour Jonah Hill. Voilà, ça a l'air assez triste, d'ailleurs, je crois, ce film. Voilà. Ensuite, nous avons Va te faire foutre Freddy avec Tom Green, voilà, une comédie qui a l'air complètement barré. C'était un mec d'MTV, si tu peux pas de bêtises. Et le American Party, voilà, Van Vilder, le premier du nom, avec Ryan Reynolds et Tara Red, donc, Vicky, dans American Party. Voilà, les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, like et partager. Et nous, on se retrouve très prochainement. Jouez, nanani, mettoke. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada